Bonjour, nous sommes le mercredi 3 juillet 2024 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les poids de printemps, ils sont en fin floraison, même pour les derniers semis. Au niveau du vol de tordeuse, on a eu des vols qui ont été modérés la semaine dernière. Globalement, pour l'ensemble des pièges, on est autour de 150 à 250 captures, donc on a dépassé le seuil pour l'alimentation humaine. Par contre, on est en dessous du seuil pour les poids fourragés et la période de risque va s'achever dans une dizaine de jours. Donc encore à surveiller pour les parcelles les plus tardives, mais pour les autres globalement, on va sortir de la période de risque. Au niveau maladie, on a toujours une pression maladie qui est importante avec les conditions humides et chaudes qu'on a pu avoir la semaine dernière. Donc là, on a toujours de l'anthracnose qui se développe. Donc pour les parcelles les plus en retard, en fonction de la date de votre dernier fongicide, une nouvelle application peut parfois être nécessaire pour accompagner la fin de cycle des poids et éviter que la maladie se développe de trop pour maintenir tout de même le rendement. Au niveau des maïs, on voit du stade 4 à 12 feuilles. Donc là, les maïs ont profité des températures élevées de la semaine dernière pour enfin se développer et grandir. Donc là, on a une belle progression de la végétation. Donc au niveau des vols de pyrale, pour le moment, c'est relativement calme. Il y a eu quelques captures dans quelques pièges plutôt sur le sud du département, mais globalement, c'est calme. Mais il faut toutefois mettre les trichogrammes si vous avez prévu d'en mettre, puisque le temps que le papillon se développe, ça va correspondre à l'arrivée des pyrales sur l'ensemble des parcelles. Les parcelles qui ont été récoltées la semaine dernière des secourjons peuvent représenter une opportunité avec l'implantation de cultures dérobées, soit pour l'élevage, soit pour la pétanisation. En plus, on a des sols qui sont relativement frais et chauds, donc les cultures implantées vont démarrer rapidement. Donc à cette époque, on peut implanter du sorgho, du préférence du sorgho multicoupe qui va se développer rapidement et pour pouvoir produire du fourrage. Alors si on le sait maintenant, la récolte se fera fin août, début septembre. Donc ce sorgho multicoupe, il a semé à 25 kg par hectare. Ensuite, on peut faire des mélanges à base d'avoine, donc on va privilégier l'avoine brésilienne qui est moins sensible aux rouilles, avec une légumineuse, donc de la veste ou des pois protéagineux de printemps, qui peuvent très bien faire l'affaire. Donc là, si on est sur un mélange avoine-veste, on va mettre 40 kg d'avoine et 15 kg de veste. Et pour un mélange avoine-poie, on va mettre également 40 kg d'avoine et 60 kg de poie. Donc les conditions là seront favorables, puisqu'on est quand même sur des sols plutôt humides. Par contre, faites attention aux limaces, puisque qui dit sol humide dit pression limaces, surtout avec ce qu'on a connu ce printemps. Donc même sur les cultures dérobées comme ça, soyez vigilants sur les limaces. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501